Hello tout le monde on se retrouve pour la suite de notre aventure sur Final Fantasy 3 donc la dernière fois nous avons fait le dédié à l'antique et cette fois voilà comme en fin d'épisodes on avait aperçu la fameuse tour de Christelle. Alors ça semble être en plus un sacré labyrinthe, pas mal de coffres. Non mais il y a des trucs que voilà c'est peut-être con de dire ça. J'ai l'impression que le pixel Rima 100 a été vraiment simplifié comparé à la version de d'origine. Je suis un peu plus, je suis un peu plus. Je suis un peu plus. Et je suis un peu plus. J'ai l'impression que j'ai des trucs que j'ai des trucs. Et je suis un peu plus. après je pense qu'on va bien rigoler pour la perspective avancée parce que je pense que non non ça c'est par contre ça c'est pas cool ça à l'assainé level 13 pour du job c'est pas mal voilà comme là genre ici voilà quand je dis que ça va être l'angoisse va être infernale la perspective mais bon pour l'époque c'était pas mal il faut se dire c'est une restauration de la version d'époque avec des ajouts en plus vocation voilà pourquoi on aime bien voir le combo ce qui est bien c'est que ça nous permet vraiment de faire le bestien un peu plus vite l'homme de doga donc on n'avait pas vu dans le dédale entier on avait juste vu le clan du ney colère de chocobo donc à mon avis ça c'est même effet que l'invocation chocobo par contre bonheur et je vois les mobs que c'est et j'ai pas souvenu ce qu'on en affronte dans la tour de cristal il y avait une entrée on va aller voir ce que c'est la pièce au centre non non par réflexe on y va en premier une vocation et un boc voilà ça c'est fait on level up tout le monde est content on gagne tous un niveau c'est un portail une voix s'élève provenant du miroir ce miroir est le portail qui mène à Eureka la terre interdite ont été scellés les armes défendues une barrière invisible vous bloque le passage la clé d'Eureka je peux aller directement à Eureka ici clairement ça me tente parce que à Eureka voilà quoi c'était bien dit que on aurait vraiment des armes ultra pétées faut le dire en gros sincèrement bon on a fait le premier étage de la tour de cristal on fait Eureka on revient ici on les bolosses et puis voilà dans tous les cas j'ai l'impression que Eureka c'est quand même optionnel mais bon là on va pas s'embêter là emmène moi Eureka on arrive en fin de game et y'a plus rien qui va quoi alors normalement les mobs peuvent être très très forts parce que si c'est vraiment l'Eureka comme on connait également dans FF14 c'est vraiment l'une des pires zones en soi de forme optionnelle et de toute manière si on veut compléter le bestiaire il faut le faire bras droit de bombeau colère des dieux ok ça c'est pas des armes donc ça m'intéresse pas seulement c'est aussi simple de fermer les armes Eureka bon arctique, elixir, donc là on a fait... par contre y'a combien de coffres ? 19 et 5 objets ok c'est pour c'est pour donc on a ok donc on va déjà commencer par le côté gauche donc est-ce que j'ai un combat rare ici je vais... je vais voir je vais tenir par contre le passage sacré on va le trouver vas-y t'as moins je dirai rien donc je vais me soigner objet ça va on peut utiliser des potions c'est très long voilà alors le passage secret voilà le corps a été piégé un ninja par contre le ninja il fait mal tout on va ok on obtient un ruban ça c'est une des meilleures protections du jeu même en soit des les final fantasy normalement ça nous nous bâtire ça nous protège de toutes les altérations d'état je n'ai pas la classe pour on va faire côté, j'avais dit côté gauche mais on va faire côté droit je crois qu'il aurait fallu faire côté gauche avant, on va faire côté gauche ne jamais se remettre en question sur le jeu, mais vraiment j'en ai dit je veux avoir mon aperçu de record au cas où je pouvais directement descendre, pourquoi je cherche toujours les complications ? il y aurait pas une source à queue pour récupérer ses points de magie et sa vie normal quoi ça c'est pour le ninja il me semble mais ce qui me semble bizarre c'est que j'ai pas révé d'armes pour le mage blanc c'est bon voilà quoi je crois que pour cet étage on a vraiment fait tous les mobs par contre un gros je vois pas s'il y a empoilé quoique c'est le dark knight il absorbe les ténèbres il absorbe toutes les altérations on va dire dégueulasse on va récupérer les armes scellées normalement et mais moi je veux une arme pour le mage blanc pour ensuite taper tout le monde ça c'est sûrement un bobos ça voilà on continue euh il faudra vraiment qu'apra lui tape vraiment dans les gros soins marqueron marqueron bah voilà on va reparler d'où tu viens la plaine de la puissance obscure voyons voir si vous arrivez à me vaincre donc là j'ai un peu peur Amon ah comme on se retrouve bon la dernière fois on est un petit peu bolossé voilà tu vas pas commencer hein ouais méga glace c'est bon hein méga glace c'est bon hein méga glace oui pourquoi pas aussi pourquoi ça fait mal ça oui c'était normal il fallait utiliser la magie sur lui pour le vaincre plus facilement que j'avais piffé on va le faire comme ça quand il fait le ralliement alimentaire alimentaire élémentaire c'est vraiment le il y a une faiblesse et normalement faut la profiter voilà comme ça la cible a changé donc qui est soit faible au feu à la foudre à la glace c'est quoi sa faiblesse donc là voilà il faut l'attaquer avec de la glace là je peux refaire acuité parce qu'il a changé il est dead normalement voilà si j'aurais utilisé tout ce qui est par exemple là il était faible à la glace au dernier cycle j'aurais enlevé beaucoup 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 de dégâts vous obtenez la pleine lune avec son ralliement alimentaire ah c'est ça quand on a un petit souci de coordination donc le ralliement non voilà attaque plus ouais mais là il vient complètement péter mon mon petit paladin on va voir ça par contre utilise pas trop tes sorts n'importe comment non on s'en fout on 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 We on 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 Oh, l'attaque ne fait pas si mal que ça. C'est la magie. On va le rééquiper. Ok, une nouvelle arme. Par contre, ça fait bizarre de voir le chevalier noir avec les armes du samouraï en soi. Un étage, on va récupérer une arme avec Phoenix, comme si on allait vraiment en avoir besoin. Alors ici, une épée légendaire et on a un chevalier à peu près cassé. Ça va nous mettre un petit peu dans l'embarras. On va utiliser un extraction dans le vent. Je n'ai pas envie d'utiliser mes petits élixirs pour rien. Donc là, tu peux passer à pas de problème. Excalibur, la lame sacrée suprême. Ça, c'est pour mon petit paladin. Pourriez-vous endurer la splendeur de mon éclat ? Non mais, alors ça a l'air que prochainement, ça va être pour le match blanc. Le général, la lame. C'est une là. C'est une là. La nécessité. Ah non, j'avais pas un... Il y avait toutes les altérations des temps. C'est bon. C'est bon. Voilà. Vous obtenez Excalibur. On n'a même pas un trophée, quoi. Donc maintenant Ah c'était un passage secret 3400 plutôt plein 685 Ça va ça va Ça va on fait des gros dégâts Bon ok Pour le moment le mage blanc fait tâche Encore sa dernière arme Mais ça va être bien Même pour bientôt Oh peut-être pour moi à gauche Là on va avoir deux bosses consécutives Hum Le bâton du patriarche Si votre puissance Surpasse la mienne Je vous donnera accès au job ultime Ninja et sage L'esprit qui réside dans le bâton vous attaque Ah donc c'est deux jobs en plus C'est un style Ah bon tellement stylé comme boss Bah enfin en version on va dire On va dire classique Parce que bon je suis pas vraiment dans les On va dire dans le graphisme masterisé Parce que bah Perso j'arriverai pas à jouer avec C'est vraiment Bon on peut dire c'est vraiment moche quoi Là il y a une tête on derrière On nous regarde bizarrement Mais c'est stylé Mais est-ce que le job de sage Sera mieux que celui de magistère Ça c'est ce que je me demande On va juste regarder ça Vous obtenez le bâton du patriarche Le bâton du patriarche vous donne accès au job de ninja Le guerrier qui peut s'équiper de toutes les armes Et au job de mage Le mage qui peut lancer tous les sorts Ouais alors si c'est comme dans le précédent Où on disait Oui vous avez le sort ultima Et en fin de compte le sort ultima On s'en sert absolument pas Donc dire voilà quoi En fait c'est un mage blanc et un mage blanc Ah bah voilà le mi-7 en fait c'est pour Par contre 180 Mais quoi c'est C'est Ouais c'est Ouais ça Je sais vraiment mieux que Un principal Je veux juste voir Niveau mes magies J'ai toujours accès à mes A mes soeurs Oh c'est tout au moins ça quoi qui m'intéresse L'omis-7 donc c'était pour lui Bon le ninja on va pas l'utiliser Non perso je reste comme ça Je suis Ragnarok L'épée la plus puissante qu'il soit Peu vous me semblez bien inexpérimenté Escalibur Ragnarok On y va hein Meilleur combo hein Autant dire que j'ai jamais rien dit Sur l'état de job de Six Mais là il va être pété quoi Ah et puis il frappe bien en plus Le sage Toutes sortes de magie J'aurais même pu devenir invocateur Mais c'est tellement stylé Auréca tourner comme ça N'empêche C'est vraiment un boss rush en fait Simplement La lumière vous habite Vous êtes digne de le manier Vous obtenez Ragnarok Ok c'est sympa ça Allez hop 336 en attaque Denition d'objets Arme défendue J'ai déjà toutes les armes de Réca De l'autre côté ça doit être pour me soigner Ah oui j'ai eu l'Omni 7 Elle est ici Churicienne Alors Bonjour Puis-je vous aider Ça c'est Sort de level 8 Alors ça moi je veux Et ça je veux Comme ça voilà Mon bazar là Il peut même apprendre ça C'est pas possible Mais c'est tellement pété En fait ça c'est dommage Qu'on arrive là-bas En fin de game En fait il est vraiment invocateur Mag blanc et mag noir Pourquoi on ne l'a pas donné en début de jeu Bonjour puis-je vous aider Ah oui Donc ça ce PNJ en fait Nous donne accès à sa boutique Si nous avons vaincu Donc Odin Léviathan Et Bamuth Ce qui nous permet tout simplement De racheter les Les chimères Donc Bamur Léviath Les catastrophes Donc là normalement J'ai tout Voilà 5 sur 5 Le magasin d'objets Bonjour puis-je vous aider Et on va pouvoir quitter Eureka Il faut faire le chemin inverse Donc est-ce que Niveau Mob j'ai tout Il faut savoir Si j'ai encore Farmé les couloirs Ou Oui Il nous manque Un mob Mais je ne sais pas Si c'est dans le C'est-ce que Il nous manque quelques modes Ce que je pense C'est qu'on va retourner A l'entrée de Eureka Magie Donc j'espère que je peux Utiliser Téléportation Est-ce que je reviens dehors Nickel Donc comme ça on revient ici Donc ici c'était la porte Qui nous menait à Eureka Donc chose qu'on a faite Donc ça a été là pour cet épisode Parce qu'il commence à faire De mon côté Je vais essayer de trouver Les mobs Qui nous manquent Et puis dans le prochain épisode On continue notre exploration De la tour de cristal Je vais m'empresser Un petit peu de sortir d'ici J'hésite même à repartir A l'invincible Histoire de refaire quelques achats Quoique Nous verrons En tout cas voilà J'espère que cet épisode Vous aura bien On se retrouve très vite Pour la suite de notre aventure Sur Final Fantasy 3